C'est un process qui doit permettre de vérifier qu'une formation a atteint ou non les objectifs qui lui ont été assignés. Après il y a différents types d'objectifs, pédagogiques, opérationnels, etc. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de vérifier que des objectifs ont été atteints et donc on va mettre en place une méthode, un process pour cela, pour évaluer les formations. Il y a beaucoup de méthodes et beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir. On peut faire intervenir dans le participant, l'apprenant, le stagiaire, peu importe comment on le nomme, le manager, ça peut être des acteurs tiers, ça peut être des clients mystères pour une formation commerciale de la distribution par exemple. Et puis on peut utiliser des questionnaires, des entretiens, des guides d'observation. Donc il y a vraiment beaucoup de méthodes et beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir pour aller capter vraiment les effets réels de la formation. Ils peuvent être en fait internes comme externes. L'idée à chaque fois c'est de se poser la question qui est le mieux placé pour observer vraiment les effets de la formation sur le terrain. Il peut s'agir parfois du salarié lui-même, ça peut être son manager, ça peut être parfois, je pense pour des formations management, ça peut être des subordonnés eux-mêmes, c'est-à-dire les personnes qui sont entre guillemets « managés ». Donc à chaque fois on va se poser la question de qui est le mieux placé pour observer les effets de la formation. Ils peuvent être internes comme externes. faire le mieux. Donc je viens de le voir et c'est mon avis. Alors merci. 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 Merci.